et ça tout le monde c'est flo flo j'espère que vous allez bien pour ma part je vais extrêmement bien on se retrouve donc pour notre troisième et dernière vidéo sur les le guide enfin dans le guide des bases d'overwatch pour consoles surtout cette vidéo c'est surtout cette vidéo si ce console pourquoi dans cette vidéo on va parler de la configuration de la manette surtout et je vais vous donner des trucs et des astuces à propos de la configuration de la main de votre manette pour améliorer totalement votre gameplay il sera des conseils assez pratique et qui vous verrez pour grandement vous aider alors on perd pas tant on y va c'est parti d'abord je vais vous parler des viseurs parce que c'est vrai que ça aurait pu le mettre dans la vidéo d'avant mais elle était déjà assez longue comme ça donc on va les bonjour je vous en parlez ici le viseur en fait ça dépend des personnes mais changer votre viseur pour pouvoir certaines personnes ceux qui sont très visuelles va pouvoir en fait améliorer votre précision déjà le type de viseur en fait va pouvoir changer votre précision parce qu'on passe le cacher le viseur rond c'est pas top ça c'est vraiment pas top pour d'autres qui ne manquent pas et que c'est le monde est extrêmement d'aïm je pense à six métrages parce qu'il mange les personnages comme ça on est un faucheur bien même d'un fils maintenant le ron il est très bien comme ça besoin d'être plus précis pour d'autres personnages pense à fatal je pense à ma crie le point va pouvoir changer le de le ron pour en faveur en profil au profil du point je pense que ça peut être extrêmement bien mal air vous l'avez vu j'ai dans les vidéos précédentes on me voit en tant que joueur ma crie avec la croix puis avec le rond j'ai que l'on pouvait plus avec le point alors autant pour fatal j'ai eu l'initiative moi même de mettre le point bon même si je suis pas un grand joueur fatal nous entend quand je joue pour déconner bon j'ai bien prendre enfin pour déconner pas forcément mais des fois deux ans je prends fatal avec le point je trouve ça beaucoup plus précis on n'est pas perturbé par les la croix c'est une croix ou le rond qui a autour le temps pour ma crie à base j'avais une nouvelle j'ai mis une petite croix qui me semblait bien et puis c'est quelqu'un qui m'a pas qui à propos qui va parler du point d'ailleurs cette personne va sûrement se reconnaître et je fais un coucou si elle passe par là mais oui donc le point ça peut extrêmement faire changer notamment si on peut changer les dans les paramètres des viseurs je vous conseille de mettre l'opacité à 100% pour bien le voir et de changer la couleur après si vous êtes si vous aimez bien les jeux fps si vous avez l'habitude de jouer à des fps et que donc vous avez la croix mettez la croix la croix va pouvoir aussi vous aider ça va peut-être vous donner d'autres repères enfin vous redonner vos anciens repères mais sur certains personnages le point est très bien mais sur d'autres il faut absolument laisser en défaut je pense bien sûr à Anzo qui pour moi son viseur ne doit pas être changé après la deuxième partie sur laquelle après la deuxième partie par rapport à laquelle je vous ai parlé pour les viseurs c'est leur couleur certains ça ne se dérange pas de laisser blanc ils le repèrent moi perso vous avez pu le voir d'ailleurs dans les deux vidéos que j'ai faites je suis passé du bleu au jaune puis au vert parce que pour moi enfin blanc ça va pas des fois je ne voyais plus mon viseur donc mettre une couleur flash que vous repérez sur toutes les maps ça va aussi vous aider à améliorer votre précision donc ça c'est aussi un truc assez sympa à faire donc pourquoi j'ai pas laissé le haut jaune parce que jaune déjà je me suis rendu compte que ça n'est pas sûr la map gibraltar quand on passe en dessous du pont enfin ou bien que vous défendez ouais plutôt c'est quand vous défendez au dessus du pont vous avez un rayon de soleil de soleil pardon et si vous avez un viseur jaune c'est assez compliqué de le repérer du coup du coup j'avais changé le problème c'est bleu ça c'est déjà il n'y a pas de bleu sur les mâles mais quand je jouais sur il y a des moments je ne voyais plus mon viseur en fait ça je pense que c'est moi voilà mais du coup comme ça me perturbe et moi j'ai changé mais comme je ne voulais pas opter pour du rose plus chien j'ai opté pour du vert foncé et donc voilà l'association de la couleur aussi de la couleur la forme du viseur et les différents paramètres comme l'épaisseur l'opacité l'espacement et tout comme ça vous pourront vous aider à améliorer aussi votre précision maintenant les conseils pratiques les conseils pratiques pour la configuration de votre manette alors c'est c'est dingue parce qu'on a la chance que enfin je connais pas masse je connais peut-être même aucun aucun autre espèce qui propose de changer la configuration de sa manette et ça c'est vraiment une chance et du coup je dois revenir sur ce que j'ai dit dans la première vidéo c'est qu'on était un peu laissé de mes mises à part non en fait bizarre je vais me changer surtout aussi avec l'arrivée du multiplicateur exponentiel on peut changer ça aussi on peut vraiment custom notre jeu à notre façon à chacun des joueurs donc je m'excuse parce que la première vidéo c'est absolument fou en fait blizzard fait tout ce qu'il peut pour pour que les joueurs pc c'est non console se sentent aussi avec les joueurs pc justement vous l'avez peut-être déjà remarqué dans vos parties personnelles dans vos expériences personnelles la configuration de par défaut de la manette je trouve qu'elle est pas tip top elle bloque certains elle rend pas forcément le jeu tout à fait fluide à certains moments je ne vais pas attendre plus longtemps on va commencer par le premier changement donc je fais quelques j'ai testé plusieurs trucs j'avais même essayé de tester une fois d'inverser les joysticks c'était pas une bonne idée enfin il y en a qui aiment mais moi du coup j'avais pas aimé mais je vous proposais des trucs qui sont vraiment universel que vous pouvez adopter alors par rapport à ce que j'avais dit par contre là j'espère que vous vous souvenez de ce que vous avez dit sur la mémoire musculaire etc etc là malheureusement elle risque d'être mise à mal mais pour l'avoir testé des deux saisons depuis la saison 5 ça marche vraiment c'est quelque chose vous s'habituer c'est pas d'aller en enquête dès que vous aurez fait ces modifications si vous les adoptez si vous les trouvez pertinentes je vous conseille pas d'aller en enquête tout de suite adaptez vous d'abord mais ça vaut vraiment le coup de se réadapter ça fait deux fois pour le coup mais c'est pas grave on apprécie les coups c'est très bizarre alors on arrête de présenter deux minutes quand même le premier la première chose que je propose et que vous avez peut-être remarqué c'est le changement d'armes vous l'avez compris on va parler de mange et de ce cercle d'orbjorn alors actuellement si vous n'avez pas touché à votre configuration de manette pour changer d'armes avec les personnes qui changent d'armes du coup il faut que vous appuyez sur la touche de la flèche de droite sauf que vous allez l'appuyer avec votre pouce gauche sur la flèche de droite sauf que du coup vous allez devoir lâcher votre joystick gauche et ce joystick gauche c'est le joystick qui vous met en qui fait qui vous fait vous mouvoir c'est un joli mot se mouvoir et donc le problème du coup c'est que pendant allez on va dire cette seconde vous allez appuyer sur votre flèche de droite pour changer d'armes puis revenir sur votre joystick de gauche vous allez être immobile et dans le cas d'ange si vous changez d'armes si vous prenez votre pistolet c'est qu'il y a une raison vous ne prenez pas pour rien j'ai un peut-être parce que vous êtes en danger ou parce qu'il ya un poc à faire il faut sortir les dégâts mais cette seconde vous êtes immobile je prends par exemple le cas où vous êtes en danger et vous n'avez pas d'allié autour et donc vous sortez le pistolet cette seconde vous êtes immobile c'est une seconde pour l'adversaire facile où il pourra vous mettre un shot et ça c'est vraiment c'est problématique quoi enfin vous n'avez pas le temps de changer d'armes vous êtes déjà mort limite vous êtes vous à la mort si vous voulez changer d'armes donc ce que je vous propose après avoir travaillé dessus je vous propose de changer votre touche de droite dans la configuration de votre manette dans les commandes vous allez changer votre manette enfin vous allez je vous propose de changer de switcher en fait votre L3 et votre flèche de droite L3 quand je dis L3 c'est appuyé sur votre joystick de gauche on peut appuyer sur le joystick si vous avez remarqué on peut appuyer sur le joystick les joystick et en fait du coup ça va vous permettre de pouvoir rester en mouvement tout le temps de pouvoir continuer à bouger votre touche bien sûr de rester en mouvement tout le temps et changer d'armes en même temps et du coup vous pourrez changer d'armes sans vous mettre immobile et donc en vous mettant moins en danger pour celui là pour ce changement là votre mémoire musculaire va pas trop avoir de mal je pense c'est pour le suivant qui autant peut vous déstabiliser va vous déstabiliser si vous l'essayez mais autant si vous êtes joueur notamment Genji bonjour mes chers amis Genji et Lucio ça va être un truc de fou bien que Lucio en ce moment est un peu mis à mal et pas je ne vois pas trop souvent de sortie surtout avec le reward de l'ange ce second bien sûr L3 L3 et la flèche droite ça faut le faire pour tous les personnages Sinon ça ça va être encore plus perdu mais le suivant va être utile pour tous les personnages mais surtout pour Genji et Lucio pourquoi Genji et Lucio parce que Genji est un personnage qui est extrêmement extrêmement mobile qui a besoin de sa mobilité et qui passe son temps à sauter voilà on l'apprécie quand même à faire ses double sauts et il a besoin de ses double sauts il a besoin d'attaquer en sens et double saut et là actuellement c'est très compliqué je trouve de faire un double saut attaquer fait même 360 je sais qu'il y a une technique de fou sur Genji et je vénère ceux qui arrivent à jouer Genji et sur Lucio ça va impacter le slide je sais pas si vous l'aurez compris on va parler du saut et c'est là que c'est compliqué je vous propose de changer votre touche croix saut avec votre touche R3 parce qu'actuellement par exemple je vais prendre l'exemple de Genji parce que c'est très parlant Genji a le double saut sauf que votre joystick de droite cette fois c'est le joystick qui vous permet de déplacer votre visée votre vue si vous sautez vous devez appuyer sur croix vous devez lâcher votre joystick c'est exactement le même que pour Ange ou Torbjorn vous devez lâcher votre joystick de visée pour perdre une seconde à appuyer sur la touche croix et revenir au roi vous appuyez encore deux fois sur la touche croix et ça fait des mouvements à la main extra compliqués extra complexes donc ce que je vous propose c'est de mettre votre R3 à la base de votre croix comme ça vous allez pouvoir sauter et en même temps bouger la vue et je pense que ça ce sera extrêmement bien par rapport à être pareil pour le slide actuellement le slide avec une configuration de défaut le slide pour changer de mur en fait il faut regarder ce mur ou bien sauter regarder le mur et reprendre le slide sauf qu'avec la touche croix c'est pas possible parce que vous devez rester sur la touche croix donc ne plus bouger votre vue et du coup vous regardez le mur et vous perdez une totale vision de ce qui se passe sur le champ de bataille et ça c'est pas possible donc le pour moi le plus assez croix et r3 c'est une chose à faire et c'est là que vous allez me dire ouais mais vous avez dû peut-être vous le dire déjà mais r3 le flow c'est le combat au raccord autant l3 y avait rien à signer dessus enfin je pense c'est longtemps que j'avais jamais changé donc je ne sais plus s'il y avait sur le 3 mais je pense pas qu'il y avait quelque chose sur le L3 mais r3 autant autant là y avait rien mais autant sur R3 R3 la touche croix est désignée à quelque chose et la touche R3 est assignée à quelque chose et en fait on va inverser les deux et donc c'est là que ça va être perturbant parce que c'est pour ça qu'il faut pas en tirant en rang parce que si vous voulez faire un coup au corps à corps vous essayez comme moi en fait de sauter vous allez appuyer sur R3 et ça va pas toujours échanger vous allez sauter et bah du coup vous allez pas faire votre coup au corps à corps et rip souvent c'est rip mais ouais donc je vous prie de faire ça et de me dire ce que vous en pensez parce que pour moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de très utile et qui va fluidifier je sais même pas si ça se dit ce coup mais je pense que ça va améliorer grandement la qualité du jeu la qualité de votre jeu et du coup on a aussi ce R3 va devenir aussi effectif sur R3 sur la nouvelle Mercy et la belle Ange puisque avant mais quand pendant la période où elle était le work quand vous voliez vers un allié si vous arrêtez de voler de voler de voler bien sûr si vous arrêtez de voler avant vous vous blagnez sur un 3 millions kilomètres de distance et maintenant et en fait c'est un bug et les développeurs l'ont patché et maintenant ils ont fait en sorte qu'il soit contrôlable avec la touche sur donc là c'est pareil, c'est pareil si vous gardez la configuration par défaut vous allez devoir faire votre vue avec surcroît et refaire votre vue un peu moins gênant mais gênant quand même je pense donc voilà il y a peut-être des gens, certains d'entre vous qui avez déjà remarqué ces petites choses là qu'ils avaient eux-mêmes essayé de changer la configuration de manette si c'est le cas je vous invite à en faire part parce que je suis ultra curieux de voir qu'est-ce qu'on peut encore améliorer pour par exemple notamment tout simplement pour prendre une capture d'un temps fort actuellement c'est pas possible toutes les touches sont prises en fait si vous mettez votre tag, votre réplique, votre remote, toutes les touches sont prises donc je vois pas trop comment faire donc si vous n'y avez jamais pensé et que vous l'adoptez ou même que vous trouvez que c'est une bonne idée faites le moi à savoir si vous en avez d'autres vous avez votre propre config que vous trouvez pas mal faites nous en part aussi je pense qu'on sera tous heureux de plus on a d'informations au mieux c'est et euh et puis si au contraire vous trouvez que c'est trop dur ou que ou que je sais pas pour x ou y raison faites le savoir, faites le savoir en tous les cas voilà mais je pense que vraiment euh c'est deux astuces, c'est deux changements c'est deux manips sur la config pardon sont nécessaires pour euh pour s'améliorer enfin oui pour s'améliorer tout simplement bon et bah voilà je crois que je vous ai tout dit sur la sur les bases d'Overwild sur mon guide que je vous ai fait, que je vous ai concocté le bonus du jour ce sera un bonus ce sera un conseil extrêmement basique mais euh on ne pense pas toujours pardon le micro extrêmement basique mais on ne pense pas toujours c'est l'un des piliers d'Overwatch c'est la communication c'est l'un des piliers d'Overwatch et nombre d'expériences que j'ai faites si vous n'avez pas votre communication activée vous avez beaucoup moins de chances de gagner et puis même vous pouvez tomber sur des gens ultra mais ultra sympa et ça serait dommage de rater ça donc soit vous mettez en automatique et vous serez automatiquement connecté ou soit vous mettez en oui et vous le récapit sur la touche L1 lors du choix du personnage attention je précise bien lors du choix du personnage pour rejoindre euh pour rejoindre le chat vocal et c'est vraiment quelque chose ultra important parce que c'est même la base d'Overwatch limite parce que bon parce que si vous avez votre communication activée vous voyez un fausher qui arrive pas en haut vous pouvez le dire euh attention je vois un fausher en haut bon après c'est sûr que le mieux c'est de communiquer en anglais voilà le dis le mieux c'est de communiquer en anglais mais vous n'êtes pas obligé vous pouvez très si vous ne vous sentez pas lambda leader ou vous n'arrivez pas en anglais euh il y a plein de informez-vous peut-être sur les formulations que vous pouvez avoir en anglais les différentes formulations que vous pourrez qui vous pourrez les différentes formulations qui pourraient vous être nécessaire mais au pire c'est pas grave au moins juste activer le vocal il y aura peut-être des des joueurs il y en a pas énormément mais quand il y en a je vous promets que c'est juste le jeu devient tellement plus appréciable à jouer même si vous perdez vous avez l'impression d'avoir fait une belle game c'est ultra ultra gratuitant c'est vraiment trop 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 bien même si vous ne participez pas vous pouvez essayer de plus en temps intervenir mais au moins écouter ce qu'ils disent essayez de comprendre essayez d'écouter ce qu'ils disent de par exemple s'ils parlent de faire un switch ou d'un certain combo essayez d'écouter bon adhérer obligatoirement enfin obligatoirement si c'est une bêtise mais généralement si déjà les gens ont le réflexe d'appuyer sur le vocal et de dire un combo c'est que généralement c'est pas une bêtise mais vraiment la communication c'est quelque chose d'important et je vous encourage à essayer de communiquer sur Overwatch même en anglais même si je sais que c'est difficile la timidité tout ça tout ça tout ça mais déjà à la barre il y a pas la barrière du face à face donc la timidité est quand même un peu plus rompue même si je sais que ça peut être difficile parce que c'est des gens que vous ne connaissez pas forcément mais essayez vraiment bah voilà j'en reviens pas on a fini enfin j'ai fini le ce projet que je m'étais fait que je m'étais donné de faire une vidéo sur les bases d'Overwatch pour améliorer c'est de pousser à communiquer la communauté console c'est de donner mes idées pour que et de recevoir et de partager enfin de mettre en commun toutes les idées console pour qu'on puisse améliorer s'améliorer sur ce jeu j'ai pris énormément de plaisir à les faire et j'ai pris énormément de temps parce que j'ai commencé la première en août celle-ci sortira en novembre il faut aller s'imaginer la chose mais normalement j'ai pris beaucoup plaisir à les faire réfléchir sur comment on peut améliorer qu'est-ce qu'il faudrait faire qu'est-ce qui ne va pas actuellement c'est vraiment quelque chose de fou que j'ai pris plaisir à faire je vous encourage à faire péter les pouces bleus les partages surtout sur les... je sais... les partages surtout à partager avec vos amis qui jouent sur console à Overwatch ou même à des joueurs qui jouent sur PC pour leur PC porte de mon initiative qui est celle de faire une 3 vidéos pour pousser et réveiller un peu la communauté console euh... oui donc partagez likez faites péter et puis euh... j'espère vous retrouver très sincèrement sur d'autres let's play si vous avez apprécié la façon de faire euh... ma façon de faire j'ai hâte de vous retrouver sur des nouveaux let's play et j'espère que vous serez nombreux et euh... et puis après cette vidéo là sortira peut-être en même temps peut-être dans les joueurs qui vont arriver une game je vais pas les détailler je ferai une game peut-être soit commentée j'ai pas encore trop l'idée mais euh... c'est une game où euh... une fois que je l'ai fini je vais les re-regarder et je me suis dit cette game elle reprend toute pratiquement 90% des... des points que tu as évoqués dans tes 3 vidéos donc je vous en ferai part je vous en ferai part comme ça vous verrez vraiment surtout au niveau de la communication comment c'est important euh... le fighting spirit comme certains appellent comment c'est important vous verrez tout ça j'ai hâte de vous retrouver sur la prochaine vidéo je vous dis à très 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 bientôt portez-vous bien tchuss